Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup de nous accueillir dans votre bureau du Collège de France. C'est la première fois que je mets les pieds dans cette vénérable institutique. En même temps, il n'y a pas vraiment d'occasion pour un Français moyen de venir ici. Ah si, pour assister aux conférences, mais c'est vrai, pardon. Donc, je vais tenter une petite présentation et vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Vous êtes philosophe. Alors, vous avez été titulaire de la chaire de philosophie, de la connaissance et du langage ici même au Collège de France de 1999 jusqu'à 2010. 95. Ah pardon. Oui, voilà, c'est parti. 95 jusqu'à 2010. Et vous êtes depuis professeur émérite. Honoraire. Honoraire. Il n'y a pas d'émérita au Collège de France. D'accord. Donc, ça doit être tout à fait exact. En même temps, je ne connais pas la différence entre émérite et honoraire. Je veux dire, un professeur émérite, c'est quelqu'un... D'abord, l'émérita se demande. On le demande à l'université dans laquelle on a enseigné. Donc, ça peut théoriquement se refuser, bien que ça n'arrive pour un sédire pas. Et puis, ça donne le droit, éventuellement, de faire des cours, pour exemple, alors que le... Bien qu'étant à la retraite, enfin, en tout cas, de participer encore d'une certaine façon et dans certaines limites à l'enseignement. Tandis que le professeur honoraire, c'est purement, comme le nom l'indique, honorifique. D'accord. Et vous disposez quand même d'un bureau ? Mais on dispose... Voilà. C'est que c'est un peu un pince-trois, quand même. C'est plutôt, oui, c'est quelque chose qui nous est plus... C'est comme Delanoé qui conserve un bureau à la mairie de Paris, alors qu'il est plus... C'est un peu ça. J'espère simplement que ce n'est pas aussi discutable que l'être. Certains des privilèges d'en continuer à bénéficier les hommes politiques. Mais oui, là, j'ai un bureau que je partage avec une collègue. Enfin, non, 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 je vous fais pas l'impression, j'en ai très content. Nous sommes en ce moment. Donc, vous êtes professeur honoraire. Vous avez été un élève brillant de l'école normale supérieure. Vous êtes arrivé premier à l'agrégation de philosophie. Et vous avez soutenu votre thèse dans 1975, il me semble. Oui. Votre thèse portait sur l'œuvre du philosophe Ludwig Wittgenstein. Et en ce sens, vous êtes l'un des représentants les plus, on va dire, célèbres dans le milieu de la tradition analytique en philosophie. Donc, vous êtes spécialiste, en plus de Wittgenstein, de l'écrivain autrichien Robert Musil, auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages. Mais aussi de l'œuvre de Karl Kroos. Et alors, là, pardon, je vois sur votre bureau, voilà, donc comme ça on peut le montrer sa photo. Et Karl Kroos, vous pouvez juste expliquer, peut-être que tout le monde n'est pas familier avec lui, c'est un satiriste autrichien. Un satiriste et polémiste autrichien, qui s'est illustré notamment par sa critique de la presse. Bon, c'est une des choses qui m'ont le plus intéressé au départ. Mais il y a un bon nombre d'autres aspects à considérer. Et en particulier, surtout en ce moment, il y a deux livres majeurs qu'il a écrits. L'un sur la guerre de 1914, qui est une tragédie, intitulée Les derniers jours de l'humanité. qui est difficile, pour ne pas dire impossible, à représenter, parce que c'est horriblement long. Bien que ça ait été fait tout de même, deux ou trois fois. Donc ça, c'est un des livres sur lesquels il me semble, il vaudrait la peine d'insister en ce moment. Puisqu'on célèbre le centenaire du déclenchement de la guerre de 1914. Et puis il y en a un deuxième qui est, en mon sens, au moins aussi important, encore plus. Donc il s'appelle « Troisième nuit de Valpourguis », qui a été traduit par les éditions Agone. Et pour lequel j'ai fait une préface très très longue, c'est presque les dimensions d'un livre. Alors ce sont deux livres absolument majeurs. Et le deuxième me semble être un des plus grands livres qui a été écrit sur le nazisme. Et qui malheureusement n'est toujours pas, dans l'importance malheureusement, n'est toujours pas reconnu autant qu'elle le devrait. D'accord. Alors il y a encore bien d'autres aspects dont on pourrait parler dans l'œuvre et l'action de Krauss. Enfin, on reviendra sur lui après. Oui, on va y revenir sûrement, après plus sur son travail sur la presse de son époque. Et sur la critique, on va dire, plutôt radicale qu'il en a faite. Et en fait, alors vous n'êtes pas le plus médiatique des philosophes. Ce n'est pas vexant pour vous si je dis ça. Non. C'est pas fait. Et du coup, je me suis demandé comment moi, qui ne suis pas particulièrement au fait de la production universitaire en philosophie, j'en suis arrivée jusqu'à vous, alors que je n'ai pour outil de prescription finalement que les médias généralistes, la télé, la radio, etc. Donc j'ai essayé de m'en souvenir, par quelle biche je vous ai connue. Alors je suppose que c'est par l'un de vos papiers dans le monde diplomatique, puisque vous avez écrit un certain nombre d'articles dans ce journal. Et je pense que c'est un de vos papiers où vous critiquiez de manière aussi assez radicale la presse française. Ou peut-être un de ceux où vous défendiez Noam Chomsky, dont vous connaissez aussi très bien le travail. Et du coup, je pense que j'ai noté votre nom quelque part. Et puis je suis allée à la pêche aux informations, principalement sur Internet. Et puis j'ai écouté vos conférences et j'ai même entrepris la lecture de certains de vos livres, et dont le dernier, dont on ne va pas parler ici, parce qu'il concerne les rapports entre philosophie et religion. Je pense que c'est le troisième volet d'une trilogie sur les rapports entre philosophie et religion. Mais voilà en gros pour vous situer comment j'en suis arrivée jusqu'à vous. Et en fait, tout ça, je me suis posé la question, parce que dans votre fiche Wikipédia, vous voyez ce que c'est ? Vous avez déjà lu votre fiche Wikipédia ? Oui, ça m'est arrivé. Enfin, je regarde le moins possible ces choses. D'accord. Je trouve toujours très approximative. Et puis, une fois que les erreurs sont... C'est peut-être là que j'ai trouvé mérite plutôt qu'on aurait... C'est difficile. Oh oui, mais ça c'est vraiment sans importance. En revanche, par exemple, à un moment donné, je ne sais pas comment c'est maintenant, j'étais considéré comme assez proche du point de vue politique des conservateurs américains. Je ne sais pas qui avait écrit cette idée aussi, mais je n'y avais pas particulièrement apprécié. Mais malheureusement, c'est assez fréquent. Vous savez que ça se passe comme ça. Donc, c'est tout le problème d'ailleurs d'Internet. Moi-même, je l'utilise énormément. Ça permet de gagner un temps fou. Et donc, je suis très heureux que ça existe. Mais en même temps, il faut en faire un usage averti. Oui, mais prudent. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai essayé de faire ça. Après, je n'ai pas tout trouvé sur Internet. Mais quand même, là, de ce dont on va parler, c'est des textes qui sont disponibles sur Internet. Vous avez écrit sur le site des éditions Agone. Il y en a beaucoup. Et donc, dans votre fiche Wikipédia, on dit de vous que vous avez construit votre chemin intellectuel en marge des grandes modes philosophiques, en vous inscrivant ainsi dans la lignée discrète de la philosophie des sciences. Et c'est lignée discrète qui m'a frappée. Parce que vous avez dit vous-même que quand vous avez choisi votre orientation philosophique, vous disiez un philosophe qui choisit l'orientation analytique de préférence à sa rivale continentale, a toutes les chances d'être considéré comme un marginal ou un excentrique. Et par ailleurs, j'ai lu dans l'avant-propos de votre essai 6, où vous parlez de l'influence des positivistes, le philosophe Jean-Jacques Rosa qui explique qu'un professeur de philosophie qui avourait n'avoir jamais lu Bachelard, Merleau-Ponty, Heidegger, se discréditerait, mais pourrait tranquillement annoncer, par contre, qu'il ignore pratiquement tout de Carnap, Schlich ou Neurath. Alors, je ne suis pas professeur de philosophie, je n'ai pas de formation universitaire en philosophie, mais je connais Heidegger, je connais quelques-uns de ses concepts, je connais son œuvre, je connais Bachelard, je connais Merleau-Ponty, mais j'ignore tout de Schlich et de Carnap. Et je me demande, en fait, comment est-ce qu'un courant philosophique parvient à s'imposer à l'attention du grand public ? Comment se fait-il que moi, voilà, je connaisse, n'ayant pas de formation philosophique, je connaisse pourtant certaines œuvres, mais que tout un pan de la tradition philosophique, philosophie des sciences, philosophie analytique, me soit complètement inconnu ? Parce que vous n'êtes pas responsable de cet état de choses, c'est la philosophie française qui est celui-ci. Est-ce que vous avez été, je suppose, formé en philosophie dans le contexte de la philosophie française ? Bon, qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, parlait extrêmement peu, voire pas du tout de ces choses-là, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la philosophie analytique, alors c'est assez ahurissant de constater que, à peu près invariablement dans les journaux, quand il est question de la philosophie analytique, on dit la philosophie analytique anglo-saxonne. Bon, ce qui est une absurdité totale. Premièrement, la philosophie analytique est largement d'origine européenne. On considère généralement que son créateur, donc le logicien Gottfried Frege, qui était, sauf erreur de ma part, était allemand. Une bonne partie de ses représentants sont des gens qui ont commencé leur carrière en Autriche, on va vous évoquer à l'instant le cercle de Vienne. Donc c'est une tradition qui est largement européenne, et en outre, elle est pratiquée actuellement partout. Ce qui est vrai, c'est que la France est probablement un des pays qui continue à résister le plus fortement à l'influence de la philosophie analytique, qui est cependant présente. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, elle est inconnue, qu'elle est ignorée en France. Elle est présente. Mais on a l'impression qu'il y a toujours une certaine résistance qui continue à s'exercer. Donc malheureusement, c'est un fait qu'il est encore tout à fait possible, dans le monde philosophique, d'ignorer complètement une tradition qui, en l'occurrence, est quand même une des traditions les plus importantes de la philosophie du XXe siècle. Mais ça va où ? Si vous voulez, je ne suis pas en train de m'en prendre uniquement aux représentants de ce qu'on appelle la philosophie continentale, parce qu'en sens inverse, ça n'est pas mieux. J'ai rencontré énormément, j'ai même rencontré constamment des philosophes analytiques qui ignoraient des pans entiers eux-mêmes, des pans entiers de l'histoire de la philosophie contemporaine, qui n'avaient pas lu, qui n'avaient lu ni Husserl, ni Heidegger, ni Nietzsche, enfin vous voyez. Par conséquent, la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi la communication à l'intérieur du monde philosophique se fait-elle si mal ? Et quelquefois entre des univers qui sont extrêmement proches l'un de l'autre, ne serait-ce que du point de vue géographique. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie analytique, disons, au début, ou peut-être plus exactement dans le milieu des années 60, c'était étonnant de voir la façon dont on ignorait ce qui se passait de l'autre côté de la Manche. C'est-à-dire qu'on était toujours en train de dénoncer l'ethnocentrisme, les représentants les plus éminents de la philosophie française, on les entendait sans arrêt de dire qu'il faudrait s'intéresser à la philosophie extrême-orientale, à des choses éloignées, difficiles, etc. Mais ce qui était proche et tout à fait accessible pouvait l'être tout autant, et même encore plus. Donc, c'est pas vous qui êtes fautile. D'accord. Mais en revanche, quelles conséquences est-ce que ça a pu avoir sur la manière dont je me représente le monde ? Je sais pas, je pourrais aller jusqu'à... Quelles conséquences ça peut avoir sur mes orientations politiques, sur la manière dont je décrypte certains phénomènes ? Est-ce que ça en a ou c'est secondaire ? Ça n'est jamais tout à fait secondaire, mais c'est en fait que c'est extrêmement difficile d'avoir une maîtrise complète de ce qui a pu se passer dans le domaine de la philosophie, disons, je ne sais pas, depuis le début du XXe siècle, et même peut-être autant, et même peut-être encore plus dans les 50 dernières années, parce que malheureusement, il se passe tellement de choses, à tellement d'endroits différents, qu'on est obligé de... On est contraint, inévitablement, de choisir. Alors, effectivement, il y a même moi qui... Bon, j'ai fait l'effort personnellement de m'intéresser dans la mesure du possible et dans les limites de la connaissance que je peux avoir des langues étrangères. J'ai essayé de m'intéresser à peu près, à part égale, aux trois grandes traditions que nous connaissons. Il y en a à côté de ça que nous ignorons totalement. Bon, mais je parlais de la tradition anglo-saxonne. Je vais commencer par la tradition française, quand même, à tout seigneur tout à l'heure. La tradition française, la tradition analytique et la tradition allemande. J'ai essayé de m'intéresser à ces trois-là et je suis conscient de... Je regrette à chaque instant de ne pas lire le russe, de ne pas lire le chinois, de ne pas lire l'arabe, parce qu'il faudrait aussi s'intéresser à ça. Donc, à chaque fois, effectivement, on a l'impression qu'il y a quelque chose, qu'il y a une tradition importante à laquelle on est incapable d'accéder. On a le sentiment de perdre quelque chose. Quoi au juste, c'est difficile à dire. Dans le cas de la philosophie analytique, ce qui m'a attiré vers elle et que je ne trouvais pas dans la philosophie française de l'époque, donc, comme je l'ai dit, c'était le milieu des années 60, les années 70, ce que je ne trouvais pas, c'était un goût pour la clarté et la précision, qui me paraissait avoir disparu, pour l'argumentation aussi. Et puis, il y avait cette tendance que j'ai conservée à essayer autant que possible d'imiter en philosophie les vertus de la science, c'est-à-dire de chercher, si vous voulez, à être clair, précis, exact, à argumenter, à répondre à des objections quand elles sont formulées, qui étaient des choses qui étaient à peu près absentes de la philosophie telle qu'elle était pratiquée dans ces années-là. Parce qu'on a tendance à l'oublier aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est revenu plus ou moins en France aux années 60. Vous parlez de retour triomphal, à peu près, sans distance critique, c'est-à-dire, tout ce qui nous, j'ai l'impression que ce qui me gênait, moi, et je n'étais pas tout à fait tout seul à être gêné par ça, dans cette façon de pratiquer la philosophie, ne gêne personne actuellement, c'est-à-dire les jeunes générations qui s'intéressent à ça, le font à nouveau comme si tout recommençait, sans que rien se soit passé entre-temps, sans qu'il y ait eu des objections formulées, s'il y a eu des déficiences qui aient été repérées, enfin, vous voyez, il y a ce problème-là. Et alors, vous m'avez présenté comme étant un philosophe des sciences, je ne suis pas un philosophe des sciences, parce qu'il est vrai que je me suis intéressé à la philosophie des sciences, par exemple, à la philosophie des mathématiques et à la philosophie de la physique. Bon, j'ai fait pendant trois ans au Collège de France un cours sur Boltzmann, le physicien, que j'espère publier bientôt. Donc, je me suis intéressé à la philosophie des sciences, je continue à m'y intéresser, mais j'ai écrit presque autant sur la littérature que sur la philosophie des sciences. Et là aussi, je n'ai pas choisi entre ces deux choses, contrairement à la façon dont je suis présenté assez souvent. j'entends dire ou quelquefois même je lis que je suis un épistémologue, que je suis un logicien. Non, ça me gêne énormément si vous voulez de lire des choses comme ça, parce qu'il suffit de regarder une bibliographie pour se rendre compte que j'ai aussi écrit beaucoup sur les écrivains. Par exemple, j'ai écrit sur Valéry, j'ai écrit sur Valéry, j'ai écrit sur d'autres écrivains encore. Goffrey de Keller, par exemple, dans le dernier livre auquel vous avez fait allusion, Le danseur et sa corde. Mais en même temps, je suis conscient, surtout en vieillissant, que le temps, l'énergie et les compétences manquent de plus en plus pour arriver à s'intéresser simultanément à tout ça. Et pour en tirer éventuellement des choses intéressantes. Alors, en fait, la question que je me posais, c'est si la philosophie analytique n'est finalement pas très médiatisée, parce qu'on ne voit pas beaucoup de représentants de votre espèce dans les médias, c'est que vous dites que le reproche qu'on lui fait le plus couramment, c'est que sa problématique n'a aucun rapport direct avec les grandes questions philosophiques traditionnelles. Donc, je me disais, peut-être qu'elle n'est pas très médiatisée, parce que vous n'êtes d'aucune utilité aux médias ou au public. Vous ne donnez pas de réponse aux questions que se posent les gens. On ne va pas faire appel à un philosophe des sciences ou du langage pour lui demander son avis sur la peine de mort, sur le mariage pour tous, sur l'euthanasie. Est-ce que ça vous paraît justifié comme reproche ? Ou est-ce qu'au contraire, on se fourvoie ? Enfin, vous auriez peut-être des réponses plus claires et plus précises à nous donner sur ce genre de grandes questions ? Ou alors, est-ce que ce ne sont pas du tout des grandes questions, finalement ? Non, je pense que la philosophie analytique est tout à fait en mesure de donner des réponses souvent plus solides et plus argumentées que celles dont on se satisfait généralement. Alors, pourquoi est-elle... Pourquoi a-t-elle aussi peu de place dans les médias ? Je suppose que c'est en grande partie parce qu'elle passe pour très technique, c'est-à-dire encore plus technique que la philosophie à laquelle on est habitué, et d'une technicité qui pose des problèmes particuliers parce que, par exemple, pendant longtemps, il y avait cet usage dominant, de la logique qui pouvait constituer un obstacle. Ce n'est pas que la philosophie qu'on a l'habitude de lui opposer et qu'on appelle par comédité la philosophie continentale, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ce n'est pas qu'elle ne soit pas elle-même technique, si vous voulez me s'assurer, mais une technicité plus abordable. Mais c'est peut-être uniquement parce qu'on y est plus habitué. Quand je lis un texte, je ne sais pas, de Foucault ou de Leuze ou un texte de vous, je ne trouve pas que l'élan soit d'une clarté limpide par rapport à... Vous avez entièrement raison. Merci. Je dois reconnaître moi-même, je les trouve souvent extrêmement difficiles pour ne pas dire incompréhensibles. J'ai de grosses difficultés avec un certain nombre d'entre eux. Mais, en revanche, effectivement, il est vrai que la philosophie analytique semble moins concernée, je ne dirais pas par les grandes questions, parce qu'elle est très concernée, elle a toujours été tout à fait concernée par les grandes questions traditionnelles. Mais il faudrait dire les questions d'actualité. Mais sur les grandes questions, les grandes questions métaphysiques, traditionnelles, si vous regardez un philosophe comme Wittgenstein, pour autant qu'on puisse encore le considérer comme un philosophe analytique. Beaucoup de gens qui pensent que, en réalité, il appartient plutôt, il est bien plus proche de la tradition continentale que de la philosophie analytique. Mais ce sont des gens qui se sont occupés pour l'essentiel des problèmes philosophiques traditionnels. et ils l'ont simplement fait à l'aide d'une méthode qui est considérée comme nouvelle et meilleure. Il y a une période dans la vie de Wittgenstein, donc les années 30, bonso modo, où il était convaincu d'avoir trouvé la méthode qui permet de régler les problèmes philosophiques. On dirait qu'il n'était pas le premier, mais c'est une illustration de plus de ce phénomène récurrent, qui est que, qu'il s'agit de Kant, de Descartes, de Husserl, on voit apparaître périodiquement des philosophes qui disent « Ah ben non, jusqu'à maintenant, les philosophes ne s'y sont pas pris du tout comme il aurait fallu. Moi, j'ai trouvé la bonne façon de le faire et grâce à moi, la philosophie va entrer dans une ère nouvelle, va résoudre ses problèmes, etc. » Donc, les philosophes analytiques, la philosophie analytique, contrairement à ce qu'on croit, n'a pas décidé de s'occuper exclusivement d'une catégorie de problèmes sans importance réelle, c'est-à-dire les problèmes, en gros, du langage. Elle s'est occupée de toutes les espèces de problèmes, y compris les problèmes éthiques. Par exemple, il y a eu des contributions extrêmement importantes venues de la tradition analytique qui ont été apportées à la réflexion éthique et qui ont fini d'ailleurs par pénétrer en France. Bon, il y a un nombre considérable d'ouvrages qui ont été traduits. Ce qui fait que la différence importante, peut-être, et qui risque d'être déterminante pour les médias, c'est que c'est un type de philosophie qui est évidemment beaucoup moins dominée par la pression des questions d'actualité. C'est sûr. Encore une fois, il y a eu des philosophes analytiques qui étaient tout à fait capables d'apporter des contributions à des questions éthiques, à la question de l'avortement, enfin, il y en a eu, il y en a toujours. Quelqu'un comme Ruvé Nogien, d'ailleurs, est largement un héritier de cette tradition. Je l'ai eu comme élève. donc je... Ah vous ? Oui, il a même fait sa thèse sous ma direction. Il a fait une thèse sur la faiblesse de la volonté, donc une thèse appuyée. Pour point de départ, Aristote, c'est quelqu'un pour lequel j'ai énormément d'estime et que je considère comme un des meilleurs élèves que j'ai eus. Donc il était largement, il a été largement formé à l'école analytique. Par conséquent, c'est totalement injuste et arbitraire d'affirmer que la philosophie analytique ne s'occupe en réalité que d'une toute petite partie et pas la moins intéressante des questions philosophiques. Mais alors, il y a ce problème des questions d'actualité, en particulier des questions politiques où là, la situation devient un peu plus... peut-être un peu plus compliquée parce que... Alors moi, j'ai souvent entendu dire que les philosophes analytiques étaient forcément du point de vue politique conservateurs ou conformistes ou apolitiques, ce qui pour beaucoup de gens revient au même. Alors on pourrait citer comme un ensemble de contre-exemples. Il y a Bertrand Russell dont on vient de publier un recueil de textes politiques sous le titre Le pacifisme et la révolution, si je me souviens bien. Alors voilà un philosophe, par exemple, qui est totalement méconnu, à peu près totalement méconnu sous cet aspect et c'est un philosophe qui s'est occupé constamment de questions d'actualité. Et là, dans le cas précis, il s'agit de textes pacifistes, c'est-à-dire que des textes qui ont été écrits contre la guerre de 14, qui n'ont d'ailleurs valu la prison, etc. Mais pardon, je vous interromps, mais justement, Russell disait qu'il refusait de faire un lien direct entre sa pratique philosophique et son engagement politique, que... Voilà, ça n'avait pas... On ne demandait pas forcément à un philosophe de calquer sa pratique philosophique à un engagement politique. qu'est-ce que c'est ? Vous avez raison, c'est un problème qui se pose. Il y a, chez ce genre de philosophes, une tendance à séparer beaucoup plus nettement les deux choses. C'est-à-dire que ce sont des philosophes qui résistent énormément à la tentation de voir le travail théorique sur les influencés et, d'une certaine façon, contaminés par la pression des considérations qui relèvent de la philosophie pratique. Et là, on a un problème majeur qui est celui du poids respectif d'empêche la philosophie théorique et la philosophie pratique. Brentano pensait que quand la philosophie pratique devient dominante, c'est-à-dire quand les questions de philosophie pratique ne prennent pas sur les questions théoriques, c'est un symptôme caractéristique de déclin de la philosophie. Alors, on pourrait s'interroger sur ce qui est en train de se passer en ce moment, sur l'esprit, on est pas, de ce point de vue-là, dans une phase de déclin assez typique, parce qu'effectivement, je ne trouve pas que la philosophie théorique, sauf peut-être chez quelques exceptions comme par exemple Badiou qui continue, apparemment lui, réussit à pratiquer, à mener de fond l'exploration des deux domaines, la philosophie théorique, c'est-à-dire à écrire des livres hautement théoriques, en tout cas, il en a écrit un bon nombre, et je pense qu'il continue, et puis à s'occuper en même temps des questions pratiques. Mais il y a ce problème, vous avez raison, d'articulation entre les questions théoriques et les questions pratiques et le problème de l'autonomie qui doit en principe, il me semble-t-il, en tout cas, être reconnue aux questions théoriques. Et là, on peut avoir en effet l'impression que la philosophie analytique est restée plutôt, c'est quand on est plutôt dans le domaine théorique et a eu tendance à tenir à distance les questions pratiques. Mais il y a un exemple le plus récent qui me semble-t-il qu'on peut mentionner, c'est Michael Domet, qui est un des plus grands philosophe analytique de la période récente, il est mort il y a quelques années, je ne m'en peux plus exactement en quelle année, que j'ai connu un petit peu, qui a écrit notamment sur Frégue, et qui a expliqué que le premier livre qu'il a publié sur Frégue, la publication du livre a été retardée parce que, entre-temps, il avait découvert que Frégue dans la dernière période de sa vie avait écrit dans son journal, avait tenu des propos qui n'étaient pas seulement anti-français, parce que c'était après la guerre de 14, mais également antisémites. Donc ça lui a posé un énorme problème, il se sentait tout à fait concerné par ce genre de questions. Il avait d'ailleurs passé un certain temps à lutter contre la montée du racisme et de la xénophobie en Angleterre. C'est-à-dire, je crois essentiellement pour ça, pas tellement à cause de ce qu'il avait découvert à propos de Frégue, mais essentiellement pour cette raison-là, si vous voulez, que la publication de son livre a pris du retard. Donc il y a eu des philosophes analytiques qui se sentaient tout à fait concernés par les questions politiques et les questions pratiques en général. Mais il est de fait que ça a été moins dominant et déterminant que pour la philosophie française, tout au moins si on se réfère à une époque où on considérait que tout est politique. J'ai vécu cette période où effectivement une philosophie devait être jugée sur ses implications politiques. Ce qui malheureusement, dans le cas de Heidegger, semble avoir été oublié. C'est-à-dire, dans le cas de Heidegger, ça ne se rend pas joué au carreau. Lui, on dirait qu'il bénéficie d'une exception particulière parce que je n'ai vu aucun des philosophes médiatiques qui se réclament de lui à tout bout de champ tout d'un coup dire que cette philosophie, cette théorie, je la rejette complètement au vu de ce que j'ai appris puisque ce qu'on appelle les cahiers noirs, je crois, sont sortis et où il y avait des écrits clairement antisémites. Comment vous expliquez qu'on accorde à Heidegger ce qu'on n'accorde pas finalement à d'autres ? J'ai essayé de trouver une explication ou en tout cas un commencement d'explication à ça. J'ai écrit il y a déjà pas mal d'années un article intitulé Heidegger et la gauche intellectuelle française dans lequel, bon, je m'étonnais après beaucoup d'autres du fait qu'un philosophe qui était notoirement nazi parce que c'était une chose connue, je veux dire, c'est quand même désolant de constater qu'il y a encore des gens qui sont apparemment en train de le découvrir. Donc, c'est sidérant qu'un philosophe qui avait été notoirement nazi dire qu'il y avait vraiment adhéré, qui avait même voulu être plus ou moins le philosophe du mouvement, ce qu'il n'a pas réussi à être. C'est étonnant qu'il ait pu devenir la coqueluche de toute la gauche intellectuelle. Bon, pas seulement de la gauche philosophique mais évidemment une bonne partie de la gauche littéraire. Il y a encore des gens qui pensent que Heidegger est le seul philosophe qui permet de penser réellement la littérature. en tout cas la poésie. C'est peut-être vrai, si vous voulez, parce que la question qui se pose, c'est qu'il aurait fallu réfléchir un peu plutôt sérieusement au degré auquel on peut se permettre ou se sentir obligé d'établir une connexion entre ce que quelqu'un est capable de faire en philosophie et puis les prises de position auxquelles il... ... sur le terrain, dans la vie de tous les gens. Bon, il n'y a pas forcément une connexion très évidente ni une connexion essentielle. Bon, c'est à ça qu'il aurait fallu réfléchir d'un peu plus près. Mais à partir du moment où on pensait qu'il y avait ce genre de connexion et on l'a pensé pendant pas mal d'années, il aurait fallu s'intéresser un peu plus sérieusement au cas de Heidegger. Alors ça n'a pas été fait pourquoi ? Parce qu'on a en réalité toujours appliqué, toujours adopté je crois la même attitude qui consiste au fond à ne rien pardonner aux petits et aux moyens et à les sanctionner avec la plus grande dureté et à tout pardonner aux grands. Ce qui fait que en réalité c'est une comédie qu'on joue, on fait semblant on fait semblant disons de se poser sérieusement la question de savoir si le fait que Heidegger était nazi a ou non une incidence sur ce que... sur l'idée qu'on peut se faire de l'importance de sa philosophie on fait semblant de jouer ce jeu-là en réalité on est convaincu dès le début et on n'en demandera pas c'est tout à fait clair que Heidegger est de toute façon le plus grand philosophe du XXe siècle et que c'est la seule chose qui en fin de compte précède une importance réelle. Donc moi je crois que j'ai beaucoup de mal à prendre au sérieux cette espèce de semblant de questionnement qui en réalité n'en est pas un. Il y a des articles hallucinants sur des 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 comment dire des héritiers de Heidegger des gens qui se réclament d'Heidegger et qui expliquent que bon finalement son antisémitisme était minimal comme s'il y avait des degrés dans l'antisémitisme et enfin il y a des c'est des c'est des contorsions qui sont très très drôles à lire. Oui oui c'est bien notre avis j'étais d'ailleurs assez étonné de voir qu'un d'un des de Heideggerien français qui passe pour très compétent semble avoir découvert qu'il y avait des déclarations antisémites vers Heidegger je savais depuis très longtemps qu'il y en avait elles n'étaient pas tellement difficiles à trouver donc on est quand même un peu étonné ce qui fait que c'est assez désolant on a l'impression d'une espèce de comédie qui s'est jouée pendant très longtemps et qui continue à se jouer et dont le dénouement est déjà connu c'est à dire le dénouement c'est de toute façon Heidegger aurait pu être encore dix fois plus compromis Bourdieu l'avait déjà dit d'ailleurs je me souviens de discussions que j'ai eues avec lui il me disait tu sais il pourrait en avoir fait encore dix fois plus ça ne changerait rien et je pense qu'effectivement ça ne changera rien mais il reste une question vous avez tout à fait raison de la poser il reste une question importante c'est quel genre de relation y a-t-il entre ce que quelqu'un est capable de faire en philosophie et la manière dont il se comporte dans le domaine politique ça c'est une question réelle et importante et quelles sont les conclusions qu'on peut tirer des erreurs en l'occurrence une erreur quand même majeure commise dans le domaine politique quelles conséquences on peut tirer de ça pour la compréhension et l'évaluation de ce qu'il a fait en philosophie alors pour parler du rapport entre philosophe et politique vous parlez assez souvent de retour de la French Theory et vous l'aviez dit tout à l'heure avec une espèce de virginité comme si aucune objection qui avait été émise n'avait vraiment été prise au sérieux déjà dans quels sont les signes de ce retour par quoi est-ce que ça se traduit concrètement et quelle est l'influence encore actuelle de gens comme Foucault ou de Leu sur la gauche et aussi sur la droite puisque je vous ai lu vous disiez que vous parliez d'utilisation de Foucault par le patronat dont il était devenu une référence enfin voilà comment s'opère cette récupération et quels en sont les signes ça me semble se traduire essentiellement par une une espèce de differlement de publications en particulier sur Foucault sur Foucault bon mais il n'y a pas Foucault évidemment Derrida lui-même peut-être un peu moins Deleuze etc non j'ai à nouveau l'impression à entendre certains et en particulier quand on regarde ce qui se passe à la rue d'Une où il y a ce centre de recherche sur la philosophie française contemporaine que dans la deuxième moitié du 20ème siècle il n'y a eu grosso modo d'important que ce qui s'est passé en France ce qui à moi me pose un problème parce que c'est précisément tout ce dont j'ai essayé de sortir c'est à dire dans les années 70 ce que je cherchais en premier lieu c'était à échapper à ça si je peux dire les choses un peu brutalement ce qui ne veut pas dire que je ne me suis pas intéressé à ce qui se faisait dans ce domaine-là parce que je suis tenté de dire que la différence entre moi et les gens dont nous parlons c'est que moi je les ai lus alors que la réciproque je doute fortement qu'elle soit vraie en tout cas à l'époque ils ne lisaient sûrement pas les auteurs que je lisais moi c'est mon problème c'était pas de persuader les gens de cesser de lire des gens comme Foucault Derrida Deleuze etc c'était de les convaincre qu'il y avait d'autres auteurs qui devraient lire aussi en particulier Wittgenstein oui mais ce que Deleuze disait dans son abécédaire le W qu'il avait assassiné la philosophie oui au moins il l'avait lu s'il disait ça ah non d'accord non non je peux vous certifier que non s'il l'avait lu il n'aurait pas pu dire ça c'est ça le problème et puis de toute façon c'est puéril si vous voulez parce que il y a ça fait partie des propos que à mon avis il vaudrait mieux éviter par charité de citer parce que Wittgenstein bon d'abord la philosophie a résisté à bien d'autres tentatives d'assassinat y compris à celle-là ensuite il ne serait pas très difficile de démontrer que Wittgenstein n'avait autant la philosophie que Deleuze il n'en avait pas la même conception bon ça c'est sûr Carnap non plus Carnap on avait une conception qui est également différente et très éloignée de celle de Wittgenstein donc ce que je veux dire c'est que j'ai essayé désespérément parce qu'il y avait des moments où il y avait de quoi désespérer de convaincre les gens qui regardaient uniquement ce qui se passait en Allemagne à côté évidemment de ce qui se passait en France de les convaincre qu'il se passait aussi des choses ailleurs et on pourrait on pourrait exprimer ça en disant que je m'étais rendu compte qu'il y avait eu à un moment donné une espèce de déplacement du centre de gravité de la philosophie de disons de l'Europe vers le monde anglo-saxon pour des raisons qui sont des raisons historiques bien connues c'est à dire l'émigration c'est à dire une bonne partie tout à l'heure on évoquait ce problème une bonne partie des gens qu'on considère comme les créateurs de la philosophie analytique étaient des gens qui venaient d'Allemagne d'Autriche et d'Europe centrale qui se sont retrouvés à un moment donné pour des raisons que nous connaissons en Angleterre aux Etats-Unis en Australie bon ça a été Popper est parti en Nouvelle-Zélande si je me souviens bien donc là il s'est produit quelque chose dont me semble-t-il la France n'a pas pris conscience en tout cas quand j'ai commencé à faire de la philosophie sérieusement au début des années 60 j'avais l'impression d'être entouré de gens qui étaient totalement inconscients de ça et qui réglaient le problème simplement en disant et en répétant qu'il n'y avait pas de philosophie dans le monde anglo-saxon vous n'imaginez pas le nombre de fois j'ai entendu répéter ça il n'y a pas de philosophie il ne s'occupe que de logique ou il ne s'occupe que du langage ce qui est une autre façon de dire qu'on avait affaire à des philosophes qui n'avaient aucune idée de ce que c'était qu'un problème philosophique réel et sérieux parce que le fait de réduire tous les problèmes de philosophie à des problèmes de langage c'est quelque chose qui semble tellement contraire à l'idée qu'on se fait de ce que doit être la philosophie pardon je vous interromps encore mais du coup sur l'influence que ce genre de c'est à dire le fait qu'on mette de côté voilà tout un pan de ce qui se passe en philosophie quel genre d'influence ça peut avoir sur des courants politiques voilà j'imagine que tous ces gens qui ont fait l'ENA et qui nous gouvernent aujourd'hui sont les héritiers d'une certaine tradition philosophique et donc quelle influence ça a sur leur manière de faire de la politique ah je ne sais pas je serais embarrassé si je devais vous dire avec précision de quelle façon ils sont influencés par la philosophie bien que manifestement ils le soient ça l'assume ça ne fait aucun doute ils ne sont pas toujours et même me semble-t-il assez rarement impressionnés parce que la philosophie produit de meilleurs ils le sont souvent plutôt parce qu'elle produit de plus douteux bon et de plus mauvais mais en revanche ce dont je pourrais éventuellement parler bien que ce soit un peu difficile c'est que je crois que la philosophie analytique a des vertus réelles quand on s'attaque quand on se risque sur des terrains de ce genre c'est-à-dire que la recherche de la clarté et de la précision c'est une des meilleures choses qui puisse arriver au discours politique c'est-à-dire si on décidait d'être réellement un peu plus clair un peu plus précis et un peu plus soucieux de l'argumentation et de la vérité je pense que le discours philosophique le discours politique pardon que voilà un absurde révélateur le discours politique pourrait peut-être retrouver une certaine respectabilité mais j'ai l'impression qu'on retrouve souvent malheureusement dans le discours philosophique lui-même une bonne partie des défauts qui sont si perceptibles et même si évidents dans les discours politiques c'est-à-dire un goût de la rhétorique un peu creuse un art de parler pour ne rien dire qui devient absolument décourageant un sens une sensibilité à la question de la vérité extrêmement peu développée enfin vous voyez il y a des alors ça j'aimerais vous en parler parce que c'est quelque chose dont vous parlez souvent de l'affaiblissement de la critique en gros du relativisme culturel et de l'affaiblissement de la vérité en philosophie comme en politique c'est quelque chose que vous partagez avec Chomsky et même plus loin Orwell vous déplorez que vous dites la sensibilité à la vérité devrait être une composante essentielle de l'éducation démocratique or vous constatez que la vérité objective c'est une notion qui a souvent été qualifiée de répressive avec l'idée que c'est les puissants qui décident de ce qui est vrai ou ne l'est pas et que cette mise en question cette remise en cause de la vérité a énormément influencé la philosophie contemporaine française et vous avez notamment j'ai écouté tout un cours que vous faisiez sur Foucault et c'est la volonté de vérité enfin vous décriviez comment il avait remis en question cette notion là et est-ce que de manière générale en dehors des conséquences que ça a eu sur la philosophie française est-ce que vous pourriez décrire les conséquences que ça a eu sur les médias sur la pratique journalistique et sur la pratique politique c'est-à-dire est-ce qu'on peut dire qu'en gros la manière dont les médias présentent la vérité est influencée aussi par ce relativisme est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on hésite à présenter les faits comme étant objectivement vrais mais il y a toujours le jeu de rapport enfin il me semble que ça se traduit essentiellement dans le fait qu'il est de plus en plus difficile d'utiliser des notions comme celle de vérité et d'objectivité parce que pratiquement dès que ces mots-là sont utilisés il y a des réactions de deux sortes c'est-à-dire on vous dit mais ça il n'est plus possible de parler de ça parce qu'il y a eu tout un processus de déconstruction qui a abouti à cette conséquence que ces termes de ce genre ont perdu toute espèce de respectabilité et puis l'autre chose qu'on dit en général c'est que ces notions-là sont vous rappeliez certaines choses que j'ai dites là-dessus ces notions-là sont en elles-mêmes des notions qui qui sont de nature répressive c'est-à-dire que quand on parle de la vérité c'est en gros à peu près toujours pour aller dans un sens précis qui est celui d'une subjectivisation d'une relativisation de la vérité c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que la démocratie puisque votre question porte sur les conséquences politiques qui se manifestent déjà de différentes façons l'impression qu'on a donc c'est qu'il faudrait démocratiser la notion de vérité elle-même la démocratie exige qu'on démocratise la notion de vérité elle-même c'est-à-dire que chacun ait droit à la sienne que chacun ait droit aussi le droit aussi de choisir la méthode qui lui semble la plus appropriée pour parvenir à la vérité c'est-à-dire ça peut être effectivement l'argumentation logique l'expérimentation scientifique etc mais ça peut être aussi la divination la révélation etc on a l'impression qu'il devient de plus en plus difficile de distinguer l'une de l'autre ses façons de faire ses façons de chercher la vérité et le genre de vérité qu'on découvre ou qu'en tout cas on peut espérer découvrir à chaque fois alors on est confronté donc à une question essentielle qui est quel genre de relation la démocratie doit-elle entretenir avec la question de la vérité alors surtout j'ai travaillé à ce propos-là sur Bertrand Russell dont on parlait il y a un instant c'était quelque chose qui l'indignait particulièrement celui-ci qui pensait qu'il y a une chose qu'on ne peut pas démocratiser c'est la vérité c'est-à-dire la vérité scientifique par exemple si elle existe elle s'impose à tout le monde de la même façon donc il n'y a pas de choix on ne peut pas décider ça c'est une chose qu'on ne peut pas soumettre au vote c'est une chose qui ne peut pas dépendre de la préférence subjective des citoyens donc c'est quelque chose qui échappe à la démocratie malheureusement on peut le regretter alors ça pose une quantité de problèmes politiques par exemple il y a la question de l'expertise quand il faut prendre des décisions il y a des décisions extrêmement difficiles à prendre par exemple dans le domaine de la protection de l'environnement alors est-ce que d'un côté il serait désastreux il serait absolument désastreux que ces questions doivent être décidées unilatéralement et dogmatiquement par des experts parce que souvent les experts sont loin d'être aussi experts qu'ils prétendent l'être ils sont tout à fait capables de commettre des erreurs des erreurs importantes ils sont tout à fait capables de se laisser déterminer par des intérêts qui faussent leur jugement par exemple les débats sur le climato-scepticisme les débats sur le réchauffement climatique pardon en ce moment et quand on voit les sommes d'argent qui sont consacrées par les firmes qui ont un intérêt à cela pour financer des recherches dont les conclusions sont prescrites d'avance c'est-à-dire destinées à renforcer les convictions climato-sceptiques du plus grand nombre de gens possible donc il y a quelque chose ça c'est un problème vraiment un problème essentiel et auquel nous sommes confrontés presque quotidiennement c'est-à-dire d'un côté on est quand même tenu d'un côté on est tenu d'accorder un certain avantage aux gens qui se sont donné les moyens de chercher honnêtement et de trouver la vérité et puis de l'autre on est obligé de rester conscient c'est malheureux à constater que de rester conscient du fait que les gens qui occupent ce genre de position sont aussi capables de se comporter comme des escrocs comme des faussaires etc. ça c'est un des aspects du problème et ce qui serait le plus désastreux c'est de se dire qu'on pourrait tout aussi bien renoncer à l'idée même de vérité et d'objectivité ce que certains proposent sérieusement c'est-à-dire des gens qui disent il n'y a qu'à oublier tout simplement ce genre d'idée le jour où on ne parlera plus de vérité évidemment il n'y aura plus de gens qui sont capables de commettre des crimes au nom de la vérité malheureusement c'est une illusion complète de croire ça parce que ça sera simplement le règne de la force sans aucune espèce de correctif d'aucune sorte bon ça ça me paraît en tout cas clair alors il y a une chose quand vous parlez des experts parce que les médias pourtant les journalistes se félicitent de rechercher la vérité et de présenter l'objectivité chez un journaliste c'est un peu comment dire c'est obligatoire mais quand je vois la consommation vous parliez des experts la consommation d'experts que fait la télé dans chaque émission on a un expert de ceci un expert de cela donc on pourrait on pourrait penser que non il y a enfin que en tout cas on ne fait pas comme si toutes les opinions se valaient en tout cas dans les médias la parole de l'expert par rapport à la parole de je ne sais pas quand vous avez un plan social dans une usine on a la parole de l'expert et puis la parole de l'ouvrier elles ne sont pas vraiment au même plan donc c'est pour ça que voilà je n'avais pas l'impression non plus que dans le fonctionnement des médias ce relativisme était si important mais ce que je me disais après c'est que finalement le problème c'est que ces experts présentent comme des faits objectifs ce qui n'est finalement que leur interprétation et c'est peut-être là qu'est le problème c'est qu'on n'arrive pas c'est difficile de faire le départ entre ce qui est un fait et ce qui est une interprétation alors il y a ce problème il y a une méthode ce problème là bien entendu parce que il n'y a pas de fait il n'y a que des interprétations je pense qu'il ne faut pas dire ça Nietzsche a tort de dire ça il n'a d'ailleurs pas dit que ça il n'a pas toujours dit ça non plus mais mais il y a une méthode vous avez raison on recourt beaucoup aux experts en tout cas aux experts supposés tels parce qu'il y a des domaines bon par exemple la psychologie on peut se poser réellement des questions souvent sur le degré réel d'expertise enfin de compétence des gens auxquels on fait appel bon mais le fait est que oui vous avez raison on se sent obligé constamment de faire entendre des gens des gens de cette sorte non c'est à quoi je pensais quand je parle de ces choses là c'est à quoi je pense c'est quelque chose d'un peu différent c'est à dire à la tendance qu'on a qui n'est pas en contradiction avec ce que nous venons de dire quand il est question de confronter différentes façons de différentes approches de la question de la vérité c'est à dire par exemple quand il est question de comparer l'attitude de la démarche de la science à celle de la religion ou à celle des pseudosciences où là alors je trouve que les médias ne font pas des différences réelles c'est à dire je pense qu'on pourrait démontrer assez facilement que la place qui est accordée à la science je veux dire aux émissions scientifiques dans les médias est extrêmement réduite comparé à celle des pseudosciences on a plus de on a presque plus de chance d'entendre parler d'astrologie que de science physique tous les matins vous entendez parler d'astrologie vous avez l'horoscope alors là la question qui se pose c'est qu'il n'est pas scandaleux en soi qu'on parle on parle aussi d'une certaine façon parce qu'il y a bien des façons de la faire qu'on parle aussi de ces choses là mais on n'a pas l'impression qu'une différence réelle est faite enfin quand j'entends les frères Bogdanov je suis quand même toujours un peu inquiet je vous l'avoue ils ont gagné leur procès attention je sais je sais donc je n'en dirai pas plus non mais je veux dire que là je ne suis pas certain je ne suis pas sûr que les médias jouent tout à fait leur rôle on pourrait bon je pense la BBC quand même c'est un peu mieux il y a quand même la science a une place un peu plus un peu plus importante mais bon nos médias à nous je trouve toujours un peu choquant le fait que quand même le point de vue des rationalistes est quand même rarement présent bon il se trouve que je j'ai j'ai quelques liens avec l'union rationaliste bon qui est devenue une structure mais vraiment quelque chose de complètement marginale l'impression qu'on a c'est qu'aujourd'hui la place accordée à la religion quand même est redevenue extrêmement importante il est de plus en plus difficile de demander aux gens qui affichent ouvertement des croyances d'une certaine sorte de donner des raisons de ce qu'ils croient c'est même une chose qui en principe ne se fait pas ce qui veut dire qu'on se trouve en plein dans la situation que déplorait Russell Russell pensait que la seule raison sérieuse qu'il puisse y avoir d'adopter une croyance c'est les chances qu'il y a qu'elle soit vraie or semble-t-il la question qui compte le moins il est devenu à peu près impossible de demander à des croyants quelles sont les raisons quelles raisons ils ont exactement de penser que ce qu'ils affirment est vrai et ça c'est un peu c'est quand même un peu regrettable et inquiétant parce que en plus c'est antidémocratique si vous voulez je pense que il y a c'est presque vous savez c'est Valérie qui disait demander toujours des preuves les preuves sont la politesse de l'esprit et je crois bien que j'ai dit qu'on était entré dans une situation d'impolitesse de façon générale si vous voulez d'incivilité extrême parce que pour cette raison là parce qu'effectivement il est de plus en plus difficile quand les gens vous expliquent je crois ceci je crois cela etc et se mettent à vous parler de quelque chose qui à vous vous semble complètement absurde voire même quelquefois dangereux il devient de plus en plus difficile de dire mais quelle raison pouvez-vous invoquer pour des croyances de cette sorte sans y mettre aucune espèce d'agressivité parce qu'il faut distinguer alors je m'en suis pris ouvertement cette chose qu'on entend dire assez souvent il faut respecter toutes les croyances non il ne faut pas respecter toutes les croyances je n'ai aucun respect pour les croyances racistes ou antisémites je peux avoir du respect pour les gens qui les professent en tant que personnes bon parce qu'effectivement ce sont des personnes à qui on doit un respect d'une certaine sorte mais on n'est pas tenu d'avoir du respect pour des croyances de cette sorte et en revanche il devient de plus en plus difficile de dire qu'on n'en a pas parce que ce n'est pas du tout conforme si vous voulez à une certaine idée qu'on se fait de la démocratie et je me souviens à ce propos que c'est Bertrand Russell qui dit quelque part que la démocratie implique que l'on soit capable d'accepter de plus en plus de voir insulter les croyances qu'on professe je pense qu'en un certain sens il a raison bon si on veut être vraiment démocrate il faut être prêt à accepter ça une certaine forme de satire même de satire violente contre les croix on n'en prend pas le chemin on n'en prend pas absolument pas le chemin on prend même un chemin qui est exactement l'inverse et qui est bon auquel que même le pouvoir politique lui-même est obligé de consentir à emprunter enfin c'est un exemple parmi beaucoup d'autres des implications politiques que peut avoir le fait d'adopter le genre de style philosophique et de pratique philosophique qui est le mien pourquoi vous n'est pas un christian parce que je ne vois pas d'adopter de toute la vérité de la christian dogmas j'ai examiné toutes les arguments en favor de l'existence de Dieu et n'est-ce qu'ils ne semblent à me être logiquement valid tu penses qu'il y a une raison pour avoir un religieux belief pour beaucoup de gens bon il ne peut pas être une raison pour believing ce n'est pas vrai c'est qu'il à l'est que je je le le c'est impossible c'est bon c'est 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 Il me semble que c'est un fondamental de l'honnêteté et un fondamental de l'intérêt à l'intellectualité de l'intellectualité parce que vous pensez que c'est utilisé et pas parce que vous pensez que c'est vrai. Je me suis pensé de ceux qui trouvent que une sorte de religieuse code qui permet de vivre leur vie, qui permet de vivre leur vie, qui permet d'être un très strict set de règles, les règles et les règles. Yes, but you know, those rules are generally quite mistaken. A great many of them do more harm than good, and they would probably be able to find a rational morality that they could live by if they dropped this irrational, traditional, taboo morality that comes down from savage ages. But are we, perhaps, the ordinary person, perhaps isn't strong enough to find this own personal ethic. They have to have something imposed upon them from outside. Oh, I don't think that's true. And what is imposed on you from outside is of no value, whatever. It doesn't count. Well, you were brought up, of course, as a Christian. When did you first decide that you did not want to remain a believer in the Christian ethic? I never decided that I didn't want to remain a believer. I decided between the ages of 15 and 18, I spent almost all my spare time thinking about Christian dogmas and trying to find out whether there was any reason to believe them. And by the time I was 18, I discarded the last of them. Do you think that that gave you an extra strength in your life? Oh, I don't know. No, I shouldn't have said so. Neither extra strength nor the opposite. I mean, I was just engaged in the pursuit of knowledge. Well, you were talking about the relationship with science and the defiance that we can see. It's more than a désintérêt, sometimes, for science. It's really a mess. And you're part of, I hope you're part of, in all case, you're on their site, du comité de parrainage de l'Association française pour l'information scientifique et de sa revue qui s'appelle Science et pseudo-science, qui est une revue qui a été fondée en 1968 et qui se propose de mettre en garde contre les fausses sciences, contre ceux qui utilisent la science pour leurs propres intérêts, etc. et une association qui a pris des positions parfois très critiquées sur les OGM. On les a accusés d'être pro-OGM. Et aussi, vous en parliez du réchauffement climatique parce que dans un numéro, on avait donné la parole à des climato-sceptiques. On ne peut pas aller jusqu'à dire que la revue en elle-même était climato-sceptique. Vous aviez participé à la critique de la thèse d'Elisabeth Tessier. Oui, là, je ne sais pas si j'ai eu raison parce que ça, c'était un coup d'épée dans l'eau. Vous avez traité de taliban. On a été traité de Jean-Claude Péquer, qui est un ami. C'est à sa demande que j'avais accepté de participer à la rédaction de ce rapport. Et d'ailleurs, la situation était bien plus effrayante que ce que j'avais supposé. Je veux dire, la thèse, je suis absolument ahurique encore aujourd'hui et qu'on ait accepté comme thèse un travail de cette sorte. Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai que nous avons été traités de taliban de la pensée. Et alors là où je voulais en venir, c'est que sur le site de la revue, il y a des articles et ils font attention dès qu'un article à prétention un peu scientifique sort dans un média généraliste, ils le prennent, ils l'analysent. Et là, un des derniers articles portait sur un papier du Nouvel Observateur qui parlait des différences hommes-femmes et des études scientifiques sur les différences hommes-femmes avec, en conclusion, voilà, vous voyez, scientifiquement, il n'y a aucune différence. Toutes les différences ne sont que construites historiquement et culturellement. Et dans la revue Science et Pseudo-Science, on critiquait pas mal cette façon de procéder puisqu'on disait même si les intentions sont généreuses, savoir critiquer la discrimination, etc. Vous voyez, les discriminations sexistes sont intolérables puisque c'est scientifiquement prouvé qu'on est tous pareils. Il disait, voilà, l'attitude consistant à convoquer la science dans un débat éthique est inutile. et elle peut être dangereuse puisqu'en gros, on remplace une erreur par une autre erreur puisqu'il y a des études qui montrent qu'il y a des différences. Mais en gros, c'était sur cette manière d'invoquer à tout bout de champ la science dans des débats éthiques ou pour défendre une opinion politique. Et je pense à des débats sur l'égalité entre les hommes et les femmes ou plus récemment sur le concept de race, sur ce qu'on a fait disparaître, le mot race. Et donc là aussi, chacun y a à l'aide son étude scientifique. Les races existent, les races n'existent pas. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je dirais que ça m'inspire la tentation de se servir directement de la science pour intervenir dans des questions de cette sorte. Ça m'inspire effectivement une certaine méfiance. parce que ça peut donner le meilleur et le pire. Dans le cas du racisme, c'était quand même important, si vous voulez, d'apprendre à un moment donné que, du point de vue scientifique, le racisme ne repose sur aucun fondement sérieux. Donc, au moins là, d'obtenir une certitude négative, c'est-à-dire la certitude que la science n'est peut en aucun cas donner une raison. Oui, mais vous en avez d'autres qui expliquaient que, quand même, il y avait... Alors, ça dépend de quel point de vue on se plaçait, génétique... Je ne maîtrise pas exactement, mais qu'on ne pouvait quand même pas dire qu'on était tous tous tout pareil, pareil, pareil. Et que fonder la morale là-dessus, c'était très dangereux. Parce que ça veut dire que le jour où on dira, où il y en a un qui arrivera en disant « Ah, ben, regardez, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des différences entre les Noirs et les Blancs, et les hommes et les femmes, ça veut dire qu'on justifiera les discriminations. » Alors, il ne faut pas se faire dilution sur ce qu'on peut exactement obtenir en suivant ce chemin. Tout ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, si quelqu'un dit « La science a démontré que », le maximum qu'on peut faire, c'est d'essayer sérieusement d'établir que la science n'a rien démontré de tel. Dans ce cas-là, c'est susceptible de décourager quelqu'un qui serait tenté non seulement d'affirmer une chose contestable de cette sorte, mais de dire « C'est la science qui le démontre. » Mais c'est le maximum qu'on puisse faire. La science en elle-même ne décidera pas une question de cette sorte, si vous voulez. Elle ne peut pas décider, par exemple, de la vérité ou de la fausseté d'une thèse aussi radicale que celle qui consiste à dire « Il n'y a pas de différence du tout entre les hommes et les femmes. » Et c'est évident que, si on veut pouvoir raisonnablement décider certaines questions, il faut donner un sens un peu plus précis que ça, au mot « différence ». On peut dire, oui, si vous cherchez des différences de cette sorte, non, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher, etc. Mais une thèse du genre, il n'y a aucune différence d'aucune sorte. Pour moi, ce n'est pas une thèse scientifiquement discutable. C'est bien plus une thèse métaphysique. C'est quelque chose qui vient plus proche d'une thèse métaphysique. Donc, j'ai du mal, si vous voulez, à entrer sérieusement dans des discussions de cette sorte. Par exemple, si on se pose la question, on se la pose de temps en temps, on peut se poser la question « Pourquoi y a-t-il eu, dans l'histoire de la musique, aussi peu de femmes qui ont compté ? » Bon, c'est vrai. Bon, il y a, quand vous cherchez des noms, on en trouve quand même, Dieu merci, quelques-uns qui ne sont pas négligeables. Mais, alors, une question qui est posée de temps en temps, est-ce que la raison est uniquement socioculturelle ? Enfin, est-ce que, ou bien, est-ce qu'il n'y aurait pas, dans le cerveau des femmes, quelque chose qui fait que ces enfants ? Bon, vous connaissez ces questions. Bon, alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si, un jour, on s'attaque sérieusement à ce problème, il y a peut-être des gens qui sont assez vicieux pour être en train de le faire, il va y avoir des gens qui vont dire « Ben oui, c'est évident, on a trouvé une origine possible, une improbable pour cette différence. Il y en a probablement d'autres qui diront, avec la prétention d'être tout aussi scientifique, il n'y en a pas. » Donc, je ne sais pas trop quoi vous répondre, si vous voulez, quand vous me posez cette question, si ce n'est que ça suscite chez moi une méfiance extrême et un découragement à peu près total, parce que je sais qu'on va à peu près inévitablement se retrouver dans une situation inextricable et dangereuse. Mais alors, en fait, ce que ça pose comme question, c'est donc du rapport que nos sociétés entretiennent avec la science. Et il me semble que c'est Russell qui disait aussi que si on veut défendre la démocratie, il faut défendre la science ou en tout cas la démarche scientifique. Et là, c'est un peu la même question qu'avec la vérité, c'est-à-dire que pour des gens de ma génération, la science, c'était quelque chose d'autoritaire, c'était un abus de pouvoir, un abus de position dominante. Et voilà, et du coup, on se méfie des scientifiques ou alors on ne se méfie pas d'eux quand ils vont dans le sens, quand leurs études, vous voyez. Et puis, ça amène les scientifiques à faire des études qui vont dans le sens du vent, en tout cas à se caler sur ce qu'est l'opinion générale et à ne pas, surtout pas essayer de... Voilà, donc c'était ça. Pourquoi est-ce que quand on veut défendre la démocratie, il faut défendre la science ? Parce que, en tout cas, dans l'esprit de Russell, la réponse est assez simple, parce que la science est à ses yeux le seul exemple convaincant qu'on a d'une démarche qui consiste à... qui consiste à accepter le fait que la seule raison qui peut y avoir, ce que j'évoquais il y a un instant, la seule raison qui peut y avoir de croire une chose, c'est les chances qu'il y a que ce soit vrai. Et il pense que, parmi toutes les différentes démarches que nous avons essayées jusqu'à présent pour arriver à la vérité, pour parvenir à la vérité, il n'y a que la science qui a respecté à peu près ce principe. Je dis à peu près parce qu'elle-même le viole aussi assez régulièrement. C'est-à-dire, la recherche de la vérité est constamment parasitée, enfin, je pense à peu près dans tous les cas, elle est parasitée par des éléments étrangers divers, tels que, par exemple, l'intérêt, le besoin que l'on a de croire qu'une chose est vraie, qui contribue souvent à la rendre presque vraie, voire vraie tout court. Donc, il y a cette menace constante qui pèse sur la recherche de la vérité, aussi désintéressée qu'elle puisse sembler être, qui tient donc à l'existence de tous ces parasites. Et alors, évidemment, ça contribue, quand on est conscient de ça, et il faut l'être, ça contribue à augmenter la méfiance à l'égard de la science, puisque, on s'est dit, tous ces grands scientifiques qui parlent de désintéressement, qui disent être mis uniquement par le souci de chercher et de trouver la vérité, il ne faut surtout pas les croire. En réalité, eux aussi, ils ne font rien d'autre que des intérêts, de rechercher une certaine forme de pouvoir. Alors, ça peut expliquer très bien, et ça explique largement, l'attitude que vous évoquiez, il y a un instant, quand vous disiez que pour vous, la science, ça représentait la posture autoritaire. Pour moi, pour les gens de ma génération, moi, je respecte complètement la science. Oui, parce que peut-être, je me souviens de ce que dit Vosil dans l'homme sans qualité, en ce temps-là, la science commençait déjà à se démoder, on est arrivé de dire que la science, si elle a commencé à se démoder, à ce moment-là, l'action de l'homme sans qualité se passe en 1913, juste avant la Première Guerre mondiale, si elle a commencé à se démoder à ce moment-là, elle a continué. Ensuite, je trouve que la situation à laquelle on est arrivé à présent est plutôt inquiétante. C'est plutôt la méfiance qui pèse sur la science, et ça joue évidemment en faveur de la religion, le prestige que la religion a retrouvé, enfin, au moins dans une certaine mesure, parce que peut-être qu'on exagère aussi, sur ce point, est liée à la désaffection caractéristique à l'égard de la science. Il n'empêche qu'on peut tout à fait défendre un point de vue comme celui de Russell, parce que j'aime à croire, en tout cas pour ma part, qu'en dépit de tout ce qui peut sembler avoir changé dans la façon dont la science est aujourd'hui comprise et pratiquée, quand je parle de changement, je vais vous dire ceci, c'est qu'il y a des philosophes des sciences, c'est le cas par exemple de Paul Feyerabend, Feyerabend a dit que la science aujourd'hui n'a plus rien à voir avec une recherche de la vérité, elle a peut-être été ce genre de choses, elle a même presque certainement été ce genre de choses, à un moment donné, on pourrait citer pour ça des grands scientifiques qui donnent vraiment l'impression d'avoir donné dans leur vie et dans leur pratique l'exemple de ça, de ce que peut être le dévouement, à peu près exclusif à la recherche de la vérité, et il y a des pessimistes qui pensent que ça n'existe plus, Feyerabend dit que la science est devenue une espèce de gigantesque business, c'est le terme qu'il utilise, dont les seuls mobiles sont l'intérêt, la recherche du pouvoir, etc. Alors, du point de vue des apparences, ça peut sembler largement vrai, mais je pense que ce n'est pas le seul aspect de la question qu'il faut considérer. Il y a aussi, il peut encore tout à fait y avoir quelque chose qui, une façon de pratiquer la science qui ressemble réellement à ce qu'on appelle une recherche de la vérité, qui est soucieuse d'éliminer dans toute la mesure du possible les parasites qui sont susceptibles d'entrer en jeu et de compromettre les chances de parvenir à la vérité. Je pense que ça existe toujours, c'est peut-être plus difficile, plus rare qu'on le croit, mais j'ose espérer que ça existe encore, parce que sinon, je cesserais de m'intéresser à la science. Ça va sans dire. Pardon, je ne sais pas si je dois l'aborder, mais j'essaye quand même. C'est une querelle qui a eu lieu sur le plateau d'Arts et sur images entre un économiste qui s'appelle Frédéric Lordon, vous le connaissez peut-être ? Oui, j'ai eu certaines choses. Voilà, et qui reprochait à un neuro... Qu'est-ce qu'il est ? Sébastien Bollard ? Il est neurobiologiste. Enfin, il a fait sa thèse avec Jean-Pierre Changeux, etc. Et il fait des chroniques sur le plateau d'Arts et sur images où il essaye d'expliquer par les neurosciences certains comportements et l'influence des médias, en gros, sur le cerveau des gens. Et il y a eu une petite querelle entre deux qui m'a bien embêtée parce que je les aime beaucoup tous les deux. Mais en gros, Lordon reprochait aux neurosciences d'envahir le champ des sciences sociales et de bouffer tous les crédits. Et après, ça en est suivi une espèce de dispute sur savoir qui tenait le premier bout de la chaîne. En gros, est-ce qu'on peut expliquer un fait social par le cerveau ou est-ce que c'est juste épiphénoménal ? Et donc, en gros, c'était le réductionnisme de l'un opposé au réductionnisme de l'autre. Est-ce que, je ne sais pas, au Collège de France ou dans les autres institutions que vous fréquentez, c'est quelque chose qui vous fait peur ? Les neurosciences, le fait que les progrès dans les sciences cognitives, dans les IRM et l'imagerie cérébrale, est-ce que c'est quelque chose que vous craignez ou est-ce que pour vous, ça constitue un progrès ? Je ne sais pas, enfin, je n'ai pas facilement peur, donc, pas non plus vraiment peur des neurosciences, mais c'est vrai que, oui, elles ont tendance à devenir un peu envahissantes. Elles ont, et c'est sûr qu'elles bénéficient aussi de moyens considérables. Mais en même temps, j'hésite, il y a des façons de les critiquer qui me semblent relever quand même largement de l'obscurantisme pur et simple. parce que je pense, si vous voulez, j'ai tendance à appliquer un principe qui est le suivant, c'est nous ne pouvons pas ne pas vouloir savoir. Donc, s'il y a quelque chose qu'on a des chances de réussir à savoir, je pense qu'il faut essayer. Alors, naturellement, ça comporte toujours des risques, en particulier le risque que vous évoquez. C'est-à-dire qu'il est quelquefois dangereux de savoir parce que si qui dit savoir dit détenteur du savoir, détenteur du savoir veut dire presque fatalement détenteur d'un pouvoir correspondant, et ça comporte des risques, je suis tout à fait d'accord. Non, je n'en suis pas encore, si vous voulez, à m'inquiéter outre mesure. En revanche, effectivement, il y a des moments où je suis assez estomaqué par l'assurance avec laquelle les représentants des neurosciences affirment des choses qu'ils sont bien incapables de démontrer. Oui, mais en même temps, moi, j'ai aussi des fois l'impression que les chercheurs en sciences sociales, et j'aime beaucoup Frédéric Lordon, par ailleurs, mais parce que c'est pour impossible à maîtriser, parce qu'ils ne sont pas les... Voilà, que du coup, il y a une espèce de méfiance instinctive à un truc qu'ils ne pourront pas maîtriser même s'il se met à étudier le fonctionnement du cerveau à son âge et il n'y arrivera pas. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y a une méfiance qui est largement de principe, je pense, de toute façon, qui s'appuie souvent sur... Enfin, qui implique souvent un manque de connaissances réelles de ce dont il s'agit. Ça, c'est très compliqué. Il se trouvait que je me suis intéressé au problème de... Ce n'étaient pas encore les sciences cognitives à l'époque, mais des problèmes de l'intelligence artificielle. Dans les années 70, je m'intéressais déjà à ça. J'ai même écrit un assez gros article là-dessus qui s'appelait Le fantôme dans la machine, si je me souviens bien. Il était question de Chomsky, mais aussi beaucoup de l'intelligence artificielle, de la fameuse prédiction de Turing, qui avait dit dans les années 50, au début des années 50, il avait dit, je pense qu'avant 20 ans, je crois, on dira couramment d'une machine qu'elle pense. J'avais déjà commencé à discuter ces choses-là. Les robots contrôleront les humains. Oui. Alors, et puis, je m'étais intéressé à Norbert Wiener, évidemment, quand on reparle depuis quelque temps. On a raison, c'était quelqu'un de très important. Donc, j'étais au départ très intéressé par ces choses. Et puis, j'ai trouvé qu'effectivement, tout d'un coup, ils ont commencé à occuper un terrain vraiment considérant peut-être un peu trop important. Et j'ai progressivement pris mes distances par rapport à ça. Je ne suis pas au point d'aller jusqu'à critiquer et même condamner par principe ce qu'ils essaient de faire. Bon, qu'ils essaient de comprendre d'où vient exactement, du point de vue cérébral, la compréhension des mathématiques, la sensibilité musicale, des choses de ce genre. Ça me semble des questions tout à fait légitimes. Ce que je crains, c'est effectivement, une fois de plus, l'usage qui risque d'être fait de ces connaissances. La plupart du temps, ce n'est pas le surcroît de connaissances qu'on réussit à acquérir qui représente un danger. C'est une banalité atroce de dire ça, mais c'est l'utilisation qu'on fait de la connaissance. Et ça, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, ça ne dépend pas de la science humaine. Bon, mais alors, pardon, il nous reste encore un peu de temps ou dites-moi quelle heure il est ? Il est 4h moins 20, si je ne me souviens pas. Bon, d'accord, alors je peux encore, je peux vous fatiguer encore un peu ? On va finir parce que, finalement... Si je me mets à délirer complètement, on ne vous arrêtez. Je ne sais pas. Non, mais en fait, parce que du coup, on a parlé beaucoup de science, de philosophie, etc., mais on n'a pas parlé d'un domaine auquel vous vous intéressez, c'est la critique des médias, la critique de la presse. Et il y a une formule que vous avez utilisée pour décrire le travail de... Enfin, pas le travail de Krauss, mais la manière dont Karl Krauss décrivait les médias de son époque, c'était, en gros, peu importe la désaffection que le public a pour la presse, vous le résumiez par qu'il méprise pourvu qu'il lise. J'étais assez content de cette fois. Et vous évoquez assez souvent les chiffres qui sont de plus en plus catastrophiques des enquêtes d'opinion que les gens qu'on fait sur le rapport aux médias des Français et vous dites très justement quelle industrie dont plus de 40% des clients sont mécontents pourrait survivre. On n'imagine pas ça de l'industrie automobile ou, je ne sais pas moi, de la téléphonie. Et pourtant, les journalistes n'ont pas... Enfin, en tout cas, de temps en temps, ils donnent l'air de s'en inquiéter, mais ils n'ont pas l'air de faire quoi que ce soit pour améliorer la situation. Et malgré tout, et c'est là que ma question vient, c'est que les gens continuent d'une façon ou d'une autre à lire la presse. Alors, ils achètent moins les journaux, mais ils les lisent sur Internet, ils les lisent sur leur tablette, etc. Donc, comment est-ce que vous expliquez qu'on continue à lire et l'autre, qui est le corollaire, c'est est-ce que vous pensez que finalement, les gens sont si méfiants que ça envers la presse que ce qu'ils disent dans les enquêtes d'opinion ? Est-ce que finalement, ils n'auront pas tendance à croire plus que ce qu'ils ne pensent, ce qu'ils lisent dans les journaux ? Pour commencer par la dernière question, je pense que vous avez raison. Les gens sont nettement moins méfiants qu'ils ne croient l'être, qu'ils ne prétendent l'être, c'est-à-dire qu'ils croient bien plus ce qu'ils lisent dans les journaux. Ça, ça me paraît clair. Donc, je prends ces enquêtes avec une certaine méfiance, mais elles restent quand même préoccupantes. Ça me paraît évident. Alors, la question quand même qui subsiste, c'est pourquoi continue-t-on à lire ? Là, je suis embarrassé pour vous répondre parce que je suis moi-même un assez grand lecteur de journaux. Les gens qui lisent ce que j'écris pourraient penser que je ne lis pas les journaux. Si, je lis un certain nombre de journaux et je n'en lis pas. Je n'en lis pas autant que Krauss qui passait une bonne partie de la nuit à lire les journaux. Et pour faire vraiment de la critique de la presse, comme l'a fait Krauss, il faudrait presque ne faire que ça. Il faudrait lire une telle quantité de choses. Et puis ensuite, il faut évidemment être capable de... Il faut avoir le genre de la capacité qui s'attribue à celui d'être capable de juger instantanément ce qui ne va pas dans ce qu'on lit, ce que je suis bien incapable de faire. Mais c'est vrai que ça reste un peu mystérieux. Pourquoi ? Mais je pense aussi, par exemple, parce que le parallèle se justifie, semble-t-il, que c'est un peu la même chose avec la politique. C'est-à-dire, on continue à croire bien plus à la politique qu'on ne fait semblant que ça ne semble être le cas, qu'on ne le dit. En tout cas, c'est-à-dire que je pense qu'on continue à attendre énormément de la politique. il suffit de regarder la façon dont se comportent les gens dès qu'il se produit quelque chose tout d'un coup d'inattendu, d'impossibilité à maîtriser, la facilité avec laquelle tout d'un coup, on s'adresse aux pouvoirs politiques, de préférence aux plus haut placés, etc. Avec donc ce sentiment qui reste très tenace et très vivace que les problèmes les plus importants, une bonne partie des problèmes les plus importants dépendent de la politique. Et ça s'accompagne en même temps de déclarations qui visent à persuader ceux qui vous entendent qu'en réalité, on fait preuve d'un scepticisme radical à l'égard de la politique. Donc ça, c'est un phénomène extrêmement intéressant et en même temps extrêmement préoccupant. Parce que j'ai fait ce rapprochement entre le comportement du monde politique et celui du monde médiatique. Parce qu'il y a aussi cette tendance il y a cette tendance des deux côtés me semble-t-il à ne rien faire ou en tout cas à donner l'impression de ne avoir pas envie de faire grand chose pour que ça change. C'est-à-dire on s'en plaint, on dit en être inquiet mais en même temps pour reprendre une expression de Krauss on a un peu l'impression dans le cas du monde politique en tout cas que tous ces gens-là sont fanatiquement décidés à ne rien faire pour que ça change. C'est-à-dire chaque fois qu'ils ne laissent jamais passer une occasion d'aggraver leur cas c'est invraisemblable. Quand vous regardez ce qui vient de se passer dans le cas de la gauche cette succession d'affaires incroyables en plus ces preuves d'amateurisme et d'incompétence qui se sont accumulées on a l'impression on se dit c'est des gens quand même ils ont été prévenus ils se sont rendus compte qu'il ne fallait pas recommencer. Et bien non ils recommencent. Alors les médias est-ce que c'est vrai au même degré ? Je serais tenté de dire que mon impression personnelle est que oui c'est-à-dire la critique de la presse je ne sais pas à quel moment les choses quand j'ai écrit mon premier livre sur Krauss qui s'appelait Schmock ou le triomphe du journalisme j'avais choisi ce titre d'ailleurs ce que personne n'a semblé avoir remarqué c'était inspiré évidemment de Jules Romain Knoch ou le triomphe de la médecine. Et quand j'ai écrit ce livre-là il y a eu on était entré dans une période où la critique de la presse a bénéficié pendant un certain temps d'une certaine attention et d'un certain prestige. Alors comme toujours dans le monde journalistique ça a duré très peu de temps puis après on est passé à autre chose parce que malheureusement ça ne peut guère se passer autrement c'est ce que Bourdieu appelait l'amnésie journalistique. Mais mon impression personnelle a été que le travail qui a été fait moi j'ai fait moi-même un certain travail mais il y a des gens qui ont fait des choses beaucoup plus importantes que moi dans ce domaine j'ai l'impression en gros que ça n'a produit à peu près aucun effet c'est-à-dire que les pratiques sont restées à peu près ce qu'elles étaient et c'est un peu décevant mais je ne pense pas que le monde journalistique soit de ce point de vue pire que les autres univers sont confrontés Mais alors ce que vous dites même c'est que la critique de la presse est devenue quasiment impossible puisque la presse a réussi à faire à faire à identifier sa propre liberté avec la défense de la démocratie et de la liberté d'expression et que donc dès qu'on s'attaque un peu à la presse on est tout de suite taxé d'être antidémocrate fasciste, nazi et puis le corollaire immédiat antisémite On peut très bien s'accuser d'être antisémite Et il n'y a plus moyen de lutter contre ça enfin je veux dire est-ce que c'est encore la peine je comprends le découragement Je ne pense pas que ça pourrait me dissuader de continuer à le faire bien que je me sois moins occupé de ça depuis un certain temps mais il en est encore question dans ce volume de l'envie euro puisque j'ai fait un entretien avec Gerach-Tig où on a parlé quand même assez longuement de ce problème de la critique de la presse alors ça c'était la grande enfin une des grandes idées de Krauss a été de dénoncer ce qui fonctionne dans le monde journalistique comme un axiom à savoir que la presse c'est la démocratie quiconque attaque la presse attaque ipso facto la démocratie encore moi je pense que dans une démocratie digne de ce nom la presse qui est un pouvoir doit pouvoir être critiquée et même critiquée aussi sévèrement que n'importe quel autre pouvoir c'est absolument indispensable or il semble qu'effectivement cette action soit toujours aussi affirmée de façon aussi dogmatique c'est à dire on ne peut pas effectivement rien on ne peut pas critiquer la presse parce que la presse se perçoit principalement comme un contre-pouvoir on ne va pas inventer un contre-pouvoir contre un contre-pouvoir ça n'aurait pas grand sens donc si la presse peut se targuer d'être constamment dans la position du contre-pouvoir face à un pouvoir qui est toujours potentiellement menaçant alors elle peut elle peut considérer qu'elle est à peu près à l'abri de la critique et que ceux qui la critiquent commettent l'erreur et l'injustice de la traiter comme un pouvoir ce qu'elle est pourtant bel et bien bon elle dispose bel et bien d'un pouvoir et tout pouvoir est exposé aux abus de pouvoir par conséquent la presse doit accepter d'être critiquée alors est-elle capable de le faire là encore je connais peu d'institutions qui acceptent volontiers d'être critiquées donc il est bien possible que la presse soit de ce point de vue là pas pire que les autres institutions les autres institutions douées de doter d'un certain pouvoir et susceptibles et sujettes aux abus de pouvoir elle est peut-être pas pire si vous voulez mais ça pose un gros problème parce que elle a effectivement un argument que la plupart des autres institutions n'ont pas c'est-à-dire si vous attaquez l'université vous n'avez pas beaucoup de gens qui vont se mettre à dire tout d'un coup il ne faut surtout pas attaquer l'université parce que l'université c'est la démocratie or quand je regarde par exemple les critiques que les journaux jusqu'à il n'y a pas très longtemps parce que maintenant ça a un peu changé les critiques que les journaux étaient capables de publier sur l'université j'ai souvent été indigné ce devoir de l'université traiter de cette manière or jamais la presse n'accepterait d'être critiquée de la façon dont elle même critique constamment les autres institutions c'est ce qui crée une situation asymétrique et pas très satisfaisante est-ce que je vous semble exagéré non non vous pouvez y aller non mais il y a c'est ce qui est magique dans leur stratégie de défense donc le fait de s'associer systématiquement à la démocratie à la liberté d'expression et c'est quelque chose que j'ai lu sous votre plume que vous repreniez quelque chose que disait Krauss c'est que les gens ont la sensation d'être eux-mêmes libres lorsqu'ils disposent d'une presse libre et qu'en démocratie en gros l'individu délègue aux journaux la tâche de penser d'exprimer des opinions parce que ça le dispense de faire cet effort donc qu'est-ce que je dois penser de la situation en Ukraine la situation du conflit israélo-palestinien de l'Europe etc et donc ça c'est la manière dont fonctionne selon vous et selon Krauss la manière dont fonctionnent les gens en démocratie et du coup je me disais c'est une question que je me suis souvent posée est-ce que dans les pays moins démocratiques ou en tout cas considérés comme tels est-ce que les gens pour qui voilà ce qui était dans les journaux c'était forcément enfin qu'ils comprenaient exactement le rapport entre ce qu'ils avaient dans les journaux et le pouvoir en place est-ce que du coup ils étaient moins moins manipulables par définition ou en tout cas immunisés contre une manipulation et une propagande qui était par net enfin qui était l'essence même de leurs journaux est-ce qu'il y a une forte d'immunité et je pensais à ça parce que là ces derniers temps à propos de l'Ukraine tous les médias français étaient là en train de plaindre les pauvres russes qui étaient complètement assujettis à la propagande de Poutine alors que nous les français évidemment on est tout à fait très crédibles enfin voilà nous on a une presse libre et complètement objective et enfin voilà est-ce que cette théorie de l'immunité des gens qui ont vécu dans les systèmes totalitaires sont moins manipulables Ah vous voulez dire que du fait qu'ils sont prestibles ils sont moins manipulables non mais je ne crois pas ça non je vous rassure non simplement ce qu'on peut dire ce que Krauss avait je crois raison de dire c'est que la presse n'est pas par définition au service de liberté et de la démocratie elle est tout à fait capable elle l'a fait du point de vue historique assez souvent de se mettre au service de pouvoirs dictatoriaux il ne faut pas s'imaginer que les régimes comme celui de Hitler n'ont pas été capables d'avoir une presse littéralement à leur botte par conséquent je crois que la presse elle-même n'est pas du tout immunisée contre le risque d'être asservie et d'adopter ce qu'on peut appeler le mode d'existence de la servitude volontaire sans même qu'on l'y contraigne donc ce contre quoi j'ai protesté il m'est arrivé en tout cas de protester parce que je n'ai pas fait que ça quand même c'est cette tendance que la presse a si vous voulez croire qu'elle est par nature immunisée contre le risque de la manipulation par exemple la manipulation par le pouvoir économique et par le pouvoir politique et qu'elle est en quelque sorte par essence au service de la démocratie c'est ça qui me gêne le plus c'est à dire que je la crois tout à fait capable de travailler elle-même contre la démocratie sans s'en rendre compte et par conséquent il faut qu'il y ait des gens pour le lui dire mais est-elle capable de les entendre ça j'en doute de plus en plus et c'est ça qui me pose beaucoup de problèmes alors il s'est trouvé que j'ai fait un article sur Krauss qui portait assez directement sur ce problème de la manipulation de la presse par le pouvoir politique qui est une chose qui est encore susceptible d'exister alors je laisse de côté la question parce que ça nous entraîne d'être loin de la dépendance des journaux par rapport à la dépendance économique par rapport à des patrons de presse bon c'est un problème qui se pose de plus en plus directement enfin de plus en plus visiblement parce qu'il se posait déjà manifestement depuis longtemps mais il y a aussi le problème de la dépendance par rapport au pouvoir politique alors il s'est trouvé que Krauss a écrit à un moment donné un article tout à fait remarquable sur cette question qui s'appelle le process Fried Jung c'est sûr la manière dont un universitaire autrichien qui s'appelait Fried Jung un historien remarquable s'est laissé manipuler par le pouvoir politique le pouvoir politique avait utilisé enfin avait essayé d'utiliser une affaire alors jusqu'à fabriquer des défauts pour essayer de convaincre de convaincre la Croatie de s'être laissée impliquée dans un complot politique contre l'Autriche et l'Hongrie contre le pouvoir donc le pouvoir central et elle a obtenu le concours d'un universitaire donc qui s'est transformé pour les besoins de la cause en un faussaire or vous avez un équivalent presque exact de ça en plus grand avec les conditions dans lesquelles a été déclenchée la guerre en Irak où la presse s'est laissée manipulée clairement par le pouvoir politique elle a d'ailleurs reconnu après par conséquent ce genre de choses est toujours susceptible de se produire et on aimerait que quand ça s'est produit la presse fasse preuve d'un peu plus d'humilité il y a quand même un manque d'humilité qui moi me choque tout comme me choque le manque d'humilité quand vous avez par exemple ces phénomènes d'emballement catastrophique comme il y en a eu dans l'affaire de meurtre du petit gré Ville-Main l'affaire d'Outreau etc je trouve qu'après on aimerait quand même voir les responsables parce que c'est quand même ils ont une responsabilité manifester un peu plus de gêne des regrets un peu plus sincères et à nouveau c'est qu'ils prennent quand même la résolution de faire un peu plus attention la prochaine fois je n'ai pas l'impression que ça se passe comme ça donc enfin mais du coup votre rapport à la presse aux médias en général est très critique on ne peut pas dire que vous les aimiez beaucoup et chez ceux qui critiquent les médias il y a deux écoles il y a ceux qui décident de les ignorer complètement de ne répondre à aucune sollicitation de ne pas y aller et puis il y a ceux qui disent moi je préfère y aller et critiquer faire une sorte oeuvre de présence critique alors vous êtes de quelle école et enfin déjà est-ce que vous recevez beaucoup de sollicitations et si oui est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous refusez complètement d'y aller pour vous alors ma position j'en ai une était un peu la même que celle de Bourdieu c'est-à-dire Bourdieu a toujours pensé qu'il fallait il ne fallait pas renoncer une fois pour toutes à aller à s'exprimer dans les médias mais qu'il fallait choisir de le faire dans certaines conditions bon si on peut obtenir que certaines conditions soient respectées je pense qu'on peut tout à fait on peut tout à fait le faire de façon générale j'ai plutôt tendance à accepter les sollicitations qui m'ont été adressées mais il n'y en a pas beaucoup c'est simplement ça et pour une raison d'ailleurs qui est liée en partie je pense à l'attitude que j'ai adoptée à l'égard de la presse c'est-à-dire au genre de critique que j'ai formulée parce que il ne faut pas oublier que les journaux détiennent un certain pouvoir et sont capables d'exercer des représailles ça c'est tout à fait clair bon c'est quelque chose que j'ai expérimenté mais je suis je suis évidemment tout à fait prêt moyennant certaines conditions à accepter de répondre aux sollicitations de la presse cependant ça devient un petit peu compliqué parce que je pense qu'à la télévision par exemple il est de plus en plus difficile de trouver des émissions dans lesquelles les gens de mon espèce auraient des chances de réussir des chances raisonnables de réussir à dire ce qu'ils ont réellement à dire d'une part bon les choses dont je m'occupe en général sont des choses qui ne sont pas supposées être médiatisables et si par hasard elles le sont je risque de me trouver obligé d'essayer d'en parler dans des conditions qui ne s'y prêtent pas enfin vous voyez donc c'est très compliqué mais il n'y a pas de refus de principe de ma part c'est pas systématique ok alors pardon je vais finir avec avec juste une dernière question sur l'influence que peuvent avoir les médias sur la pratique philosophique et notamment sur les vous en parliez les livres qui se vendent ou ceux qui ne se vendent pas et quand on voit en termes de nombre de ventes les philosophes qui sont qui ont du succès c'est des gens comme Vincent Céspedes Charles Pépin attendez je n'ai pas tous leurs noms mais voilà c'est des gens je pense que vous pourriez ajouter Onfray, Ferry Onfray voilà Luc Ferry etc et vous dites en gros que les livres de philo qui ont du succès c'est les livres qui ou en gros c'est la philosophie morale qui a remplacé un peu la philosophie sociale ou c'est plutôt des c'est politique en grande partie et c'est des livres qui s'intéressent à apprenez à vivre qui est à l'amour et où en gros on a l'impression que la philosophie a été remplacée par une espèce de psychologie un peu bas de gamme où on se demande où on demande à la philosophie de résoudre des problèmes intimes faut-il tromper sa femme ou punir son enfant est-ce qu'il y a une vraie différence entre les productions universitaires dont on n'entend pas parler et les productions médiatiques est-ce que voilà ça n'a rien à voir ah oui il y a une différence c'est sûr oui oui il y a des universitaires qui continuent à écrire des livres des livres intéressants beaucoup qui sont des livres théoriques des livres sérieux difficiles mais qui justement sont de peu d'usage quand on demande au philosophe de se transformer en une espèce de mettre à vivre c'est-à-dire quelqu'un qui vous explique de quelle façon vous auriez intérêt à essayer de conduire votre vie donc il y a réellement deux façons complètement opposées de savoir la philosophie il y a celle que vous venez de décrire la philosophie comme chargée de formuler des préceptes des recettes concernant la conduite de la vie je ne dis pas que cet aspect n'est pas important et qu'il ne fait pas partie de la philosophie mais on peut l'aborder avec plus ou moins de sérieux souvent la façon dont on le fait me semble pas très sérieuse pas très difficile mais pas non plus très sérieuse parce que malheureusement souvent ça va ensemble tout ce qui est sérieux risque d'être difficile je trouve que tous les grands philosophes sont vraiment difficiles plus je les lis ou les relis parce que souvent je les ai lus un bon nombre de fois et je recommence plus j'ai tendance à les trouver difficiles alors ça c'est une façon de concevoir la philosophie il y en a une autre qui est à peu près diamétralement opposée c'est celle qui est assez bien représentée par Clément Rosset qui est la philosophe que vous connaissez certainement que je trouve toujours intéressant bien que je sois en désaccord presque total avec lui sur beaucoup de points parce qu'elle consiste en gros à dire la philosophie c'est à peu près le contraire de ça si la philosophie n'est pas là pour vous enseigner de quelle façon vous devez conduire votre vie elle a une fonction qui est essentiellement thérapeutique ce qui était aussi dans un sens différent ce que disait Wittgenstein c'est à dire ça serait déjà bien beau et même merveilleux si on pouvait grâce à la philosophie se débarrasser d'un certain nombre de confusions d'illusions etc. c'est une conception qui est beaucoup moins ambitieuse qui est principalement négative au fond c'est à dire qui consiste à dire que à peu près que le maximum qu'on puisse attendre de la philosophie c'est qu'elle nous débarrasse de certains obstacles qui s'opposent à une appréhension claire des problèmes de leur nature exacte du genre de solution qu'on peut leur apporter alors ça c'est sûr que c'est beaucoup moins séduisant ce genre d'attitude de conception de la philosophie c'est beaucoup moins exploitable du point de vue médiatique bien que Rosset bon est quand même un philosopheur qui est un peu connu de ce point de vue là donc j'ai ce problème c'est à dire que j'hésiterai à rendre les médias de façon complètement unilatérale à faire deux les seuls responsables du fait que je ne suis pas souvent dans les médias parce qu'il y a aussi quelque chose dans la façon dont je pratique la philosophie qui rend ce genre de choses difficiles donc le maximum que je pourrais dire c'est que j'aimerais quand même si possible qu'on voit dans les médias qui a une diversité un peu plus grande c'est à dire qu'on voit qu'il y a des secteurs entiers de la philosophie qui ne sont jamais évoqués alors là aussi bon par exemple la philosophie des sciences à peu près jamais bon vous voyez il y a des secteurs entiers de la philosophie qui n'apparaissent pas parce qu'on a décrété qu'ils n'étaient pas médiatisables ce qui crée un problème réel alors le problème en question c'est le problème suivant ou bien de deux choses ou bien on dit les médias ne peuvent pas du tout parler de philosophie parce que la philosophie ne s'y prête pas ou bien ils décident qui peuvent parler de philosophie comme ils le font mais à ce moment là il faut parler de toute la philosophie c'est à dire de la philosophie dans toute sa diversité de tout ce qui se fait en philosophie dans les limites de ce qui peut être fait parce que si évidemment si on se met à parler de philosophie des sciences je pense qu'on pourrait le faire beaucoup plus en tout cas qu'on ne le fait mais c'est vrai que ça soulève des tas de problèmes c'est plus simple de s'en tenir aux choses auxquelles on est habitué qu'on sait faire et puis il y a alors il y a ce problème que posait Régis Debré quand il avait écrit ce livre intitulé Le pouvoir intellectuel qui remonte très très loin et dans lequel il soulevait des problèmes dont il s'est par la suite semble-t-il assez bien accommodé qui ne semble plus le tourmenter beaucoup il avait dit aujourd'hui le destin des livres dépend d'une quarantaine de médiocrates c'est-à-dire il pensait qu'il y avait quelques dizaines de ces personnes qu'il appelait les médiocrates qui ont une espèce de droit de vie ou de mort sur le destin des livres alors c'est sans doute exagéré je ne sais pas d'ailleurs exactement quelle est actuellement la situation mais je n'hésiterai pas à dire que le pouvoir dont les médias disposent sur le destin des livres est disproportionné à mes yeux il est beaucoup trop grand et il l'est en partie parce que il n'y a pas de pour le coup il n'y a pas de contre-pouvoir mais en même temps un contre-exemple c'est vous voyez la promotion la publicité dont bénéficient certains livres alors pour ne pas le citer mais Bernard-Henri Lévy bénéficie d'une force de frappe médiatique absolument phénoménale mais personne n'achète ses livres il faut être conscient de ça son dernier bouquin c'est vendu à Saint-Millet de l'exemplaire c'est déjà trop je ne sais pas si ça n'a pas été le cas de tous ces livres quand même je pense mais enfin bon mais vraiment quand tu fais un film personne ne va le voir c'est un problème qui se pose c'est la question de savoir jusqu'à quel point comme on dit les articles dans les journaux sont prescripteurs ou non et ils ne le sont probablement pas autant qu'on pourrait s'imaginer ça c'est sûr mais il n'empêche qu'il y a quand même trop d'espace si on est occupé par des livres qui ne sont peut-être quand même pas ceux généralement qui le mériteraient le plus ce qu'on aimerait c'est qu'on aide les gens qui ont le plus besoin de l'être alors je me souviens de ce que Bourdieu disait toujours il disait les journaux passent leur temps à consacrer des gens déjà consacrés c'est-à-dire que le succès vient au score du succès il n'y a pas beaucoup d'efforts faits pour essayer d'aller voir un peu dans les endroits un peu cachés s'il n'y a pas des gens tout de même qui est de façon discrète au fond du travail qui est très très important et ce qui fait qu'on en revient toujours à cette formule de Mouzil que je cite souvent Mouzil dit Mouzil dit une chose qui est absolument vraie il dit ce qui est douloureux dans le cas des journaux c'est le contraste entre ce qu'ils sont et ce qu'ils pourraient être ce qui est exactement ce que je ressens c'est-à-dire je suis loin contrairement à ce que on pourrait croire de vouloir la mort de la presse mais je suis vraiment sensible au contraste qu'évoque Mouzil il a cette formule si remarquable pour on ne sait quelle impondérable raison les journaux ne sont pas ce qu'ils devraient être les laboratoires et les stations de l'esprit mais des bourses et des magasins alors dans le domaine culturel on a l'impression que c'est des bourses et des magasins c'est-à-dire des agences de publicité et de promotion qui fonctionnent au service à peu près exclusif d'un très petit nombre de gens d'un très petit nombre d'éditeurs voilà et en plus effectivement il y a la dépendance par rapport aux éditeurs que là c'est à nouveau un problème effectivement de marché oui alors Krauss disait du journaliste qu'il est un auxiliaire dévoué dans le système du marché universel et peut-être que la plus grande partie de ce que nous venons de dire se ramène à cette formule à la question des relations entre le journalisme et le monde du marché pas seulement le monde politique mais quelque chose qui actuellement se situe au-dessus du monde politique et le dirige c'est le marché lui-même ce qui fait que en effet c'est au-dessus du pouvoir médiatique il y a une puissance encore bien supérieure qui n'est pas autre chose que le monde de l'argent là on pourrait parler à nouveau de Krauss parce que dans les premières années de la Facule c'est sa revue la revue de Krauss qui l'a publiée depuis 899 à 1936 il a publié 922 numéros si je me souviens bien alors dans les premières années il s'est beaucoup intéressé aux questions économiques il y a une dénonciation en règle de la toute puissance de l'argent de l'hégémonie du capitalisme financier sur le capitalisme industriel donc c'est l'actionnaire qui fait la loi etc donc là aussi on a l'impression souvent de se trouver à nouveau confronté à des problèmes qui étaient déjà présents depuis très longtemps qui n'avaient pas toujours été aussi perceptibles et aussi évidents mais ça c'est peut-être plus décourageant que tout le reste c'est cette espèce de toute puissance de l'argent complètement décomplexé dont tout le monde est en train de subir la tyrannie y compris la presse bien entendu ça c'est clair c'est clair c'est clair